la maladie enfantine j'étais petite j'étais souvent malade et je me suis mise à lire très jeune et j'ai jamais arrêté non jamais il m'est arrivé de faire les grands bouquins les très grands livres j'en ai quelques-uns en tête comme ça à peine je finis je recommence ce que je veux comprendre la structure quand c'est vraiment génial il faut recommencer faut reprendre pour voir comment ça fonctionne il ya quelques bouquins comme ça que j'ai lu deux fois de suite d'un coup au lit parce que je lis énormément professionnellement pour mon boulot et c'est les pauses que je fais du bureau pour aller lire au lit avec un crayon pour souligner en charpie disons le franchement un livre c'est un outil de plaisir de transport ça me transporte et de travail donc il n'y a aucune raison que je sois respectueuse de l'objet je ne respecte que le contenu oui je me relis moi déjà à voix haute beaucoup donc mes livres sont longs c'est que dramatique je j'ai un vrai j'ai mal à la gorge à la fin de la journée j'ai trop lu je lis à voix haute toute la poésie toujours systématiquement donc je la relis aussi beaucoup et je lis à voix haute quand c'est très beau et que j'ai besoin de me le mettre musicalement dans la tête il ya 5000 bouquins c'est une catastrophe j'ai les usuels puis après comme plan j'ai utilisé le plan de georges perrec qui s'appelle la marguerite et la marguerite c'est je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie pas du tout donc les plus utiles souvent les plus aimés aussi les plus nécessaires sont à portée de main et comme j'ai cinq mètres de hauteur sous plafond tout en haut il y allait moins bien servantes s il a un mode d'emploi quand même qu'on n'a pas ou les auteurs de la bible dont je suis un peu jalouse des tirages voilà on 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 on